Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au deuxième thème d'histoire, le monde depuis 1945, et plus particulièrement à une première partie concernant un monde bipolaire au temps de la guerre froide. Dans un premier temps, nous allons nous demander, qu'est-ce que la guerre froide ? La guerre froide est une période allant de 1947 à 1991, durant laquelle les Etats-Unis et l'URSS s'affrontent sans se faire directement la guerre. Durant cette période, le monde est séparé en deux blocs, c'est pour cela que l'on parle d'un monde bipolaire. D'un côté, le bloc de l'Est, dominé par l'URSS, est soutenu par ses alliés européens du pacte de Varsovie, et ses autres alliés communistes comme la Chine. De l'autre côté, il y a le bloc de l'Ouest, composé des Etats-Unis, de ses alliés de l'OTAN et d'autres alliés en Amérique du Sud ou dans le Pacifique. L'Europe se trouve au cœur de la guerre froide, car elle est coupée en deux, avec une Europe de l'Ouest proche des Etats-Unis, et une Europe de l'Est dominée par l'URSS. Comme nous venons de le voir, la guerre froide s'étale de 1947 à 1991. Alors, quelles sont les principales étapes de cette guerre ? Après la Seconde Guerre Mondiale, l'URSS étend son influence en Europe de l'Est et dans les pays que l'armée rouge a libérés. Face à cette situation, le président américain Truman veut contenir l'expansion du communisme. Il fournit alors une aide financière pour aider l'Europe à se reconstruire, que l'on appelle le plan Marshall, et crée l'OTAN, une alliance militaire avec certains pays européens. De 1947 à 1962, plusieurs crises éclatent entre les Etats-Unis et l'URSS dans le monde. Par exemple, à Berlin, lors du blocus effectué par les Soviétiques en 1948-1949, ou lors de la construction du mur en 1961. Également en 1962 à Cuba, lorsque l'URSS va installer des missiles nucléaires sur l'île visant les Etats-Unis. Les deux pays s'affrontent indirectement en participant à une course à l'armement pour avoir des armes toujours plus longreuses et toujours plus puissantes. Chaque crise est proche de déclencher une véritable guerre entre les deux grands, mais tous les deux craignent une guerre nucléaire. Après ces tensions, une période de détente et d'apaisement s'installe de 1962 à 1975. Mais les tensions reprennent rapidement, notamment sous la présidence de Ronald Reagan aux Etats-Unis. Il faut attendre la deuxième moitié des années 1980 pour voir un apaisement définitif. En effet, après des révoltes en Europe de l'Est, la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 précipite la chute de l'URSS qui traverse une crise économique importante. En 1991, l'Union Soviétique se morcelle en 15 Etats et disparaît à la fin de cette même année, marquant ainsi la fin de la guerre froide. Si cette guerre froide n'a pas vu d'affrontement militaire direct entre les deux grands, elle a cependant été une guerre idéologique directe. Les deux pays ne partagent pas la même idéologie. Les Etats-Unis défendent un modèle libéral qui respecte les principes démocratiques et la liberté économique des entreprises. L'URSS, quant à elle, défend le modèle communiste en prenant l'égalité sociale. Le régime politique est totalitaire et les libertés sont restreintes. Chaque camp va alors utiliser la propagande pour diffuser son modèle. L'URSS mobilise l'art et la culture contre le camp ennemi. Les Etats-Unis font de même dans le cinéma ou les bandes dessinées qui développent des thèmes anticommunistes où les bons sont américains et les méchants sont soviétiques. Les deux pays se livrent également une guerre de l'information par l'intermédiaire des médias et notamment des radios qu'ils créent à l'étranger. Ils se livrent une compétition à l'échelle mondiale, lors des Jeux Olympiques par exemple, et même une compétition spatiale en multipliant les progrès technologiques afin d'aller les premiers dans l'espace et sur la Lune. Cette propagande et cette compétition ont pour but de montrer que son modèle idéologique est le plus efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada